Bonjour, je viens vous présenter l'influence planétaire qui va y avoir autour de cette nouvelle lune qui se réalise dans le ciel, ce vendredi 1er avril. Et c'est pas une blague, 1er avril. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Une nouvelle lune, on le sait vite fait, rapidement, je vous recadre le système, on est nous sur Terre, on regarde ce qui se passe autour de nous depuis toujours, on regarde les influences, et dans le même axe, le Soleil et la Lune sont conjoints. Donc les parties conscientes, solaires, et puis les parties intuitives, conscientes, émotionnelles, l'une, se trouvent tous les deux collées dans le même axe. Donc cette influence double, en quelque sorte, qui relie conscient-inconscient, qui relie l'extérieur à l'intérieur, qui relie notre lucidité active, entrepreneuriale, en quelque sorte, typiquement en bélier, très moteur, et ces instincts, ces ressentis qui se trouvent au même endroit, dans ce signe hyperactif, c'est pas anodin, c'est pas anodin. C'est, en quelque part, la première nouvelle lune de l'année astrologique qui démarre avec le printemps, bélier, énergie qui démarre. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, ça apporte énormément d'énergie, pour qui ? Pour mes béliers, pour mes signes de feu, vous êtes les gagnants, c'est un nouveau cycle d'un mois qui démarre sous, plutôt, avec de bonnes conditions, sous de bons suspices. Excellent pour initialiser, pour démarrer, pour amorcer, pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, et puis par le jeu des rapports d'angle qui sont favorables, pour mes versos et pour mes gémeaux. Vous, 5, cette spirale qui se met en place à partir du 1er avril, se révèle être particulièrement dynamisante, active, moteur. C'est le moment de vous reprendre en main, c'est le moment de vous remotiver, c'est le moment de redémarrer, c'est le moment de regarder la vie du bon côté, de voir devant ce qui se passe, voir plus loin, tourner la page de ce qui bloque. On repart sur une spirale éminemment productive, constructive, positive, active. Voilà, c'est dit, on retrousse les morges comme j'aime cette expression. Voilà la toile de fond de ceux qui sont favorisés. En revanche, petite tendance à la prudence, cette conjonction, cette mise en liaison soleil-lune, se réalise donc vendredi 1er avril à 11 degrés du bélier, début du 2e décan. A 6h26 en temps sidéral, en métropole, on rajoute une heure, voire deux maintenant avec les régimes horaires qui changent avec les heures d'été. Donc vers 8h30, là c'est le point de crête, le point de tension. Il est ce vendredi matin vers 8h30, donc attention, les agacements pour qui ? Les agacements pour ceux qui sont en face. Pour mes balances, 2e décan, faites un peu attention, là cette journée-là, elle peut être tendue. 2e décan cancer, vous êtes en carré, demi-opposition. Et 2e décan capricorne, qui vous aussi êtes dans l'axe de celui qui est le plus angulaire, le plus tendu. Donc gaffe, juste pour cette journée. Pour mes 2e décan cancer, 2e décan balance, 2e décan capricorne. Voilà, sinon, le ciel, pour ceux dont je n'ai pas parlé, forme des angles qui ne vous concernent pas directement. Donc vous n'êtes pas impacté directement par cette nouvelle lune, si ce n'est d'être dans la spirale collective. Parce que les planètes qui évoluent dans le ciel nous colorent toutes collectivement, avec des imprégnations et des portées différentes, et des impacts différents. Mais c'est la toile de fond. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également cette nouvelle lune qui se réalise là en Bélier, ce mixte, ce col avec une autre planète qui est Mercure. Mercure, le mental, la communication, l'intellect. Donc si on me rajoute Mercure à cette concentration conscient-inconscient, on a beaucoup plus de chance, et c'est là l'intérêt de cette conjonction en Bélier, de créer un terrain de plus grande fluidité. Mercure, c'est le job, c'est la fonction de Mercure, planète de l'intelligence, de l'échange, du verbe, de la communication, de parvenir à remonter plus facilement les émotions de l'inconscient de lune jusqu'à la conscience solaire. Cet élément fluidifiant incarné par la proximité de Mercure, pile dans cette concentration-là, est un fluidifiant formidable pour faire émerger nos ressentis, nos émotions, nos vécus, tout ce qui coince, de faire émerger les quiproquos, de façon à les régler, de façon à mettre les choses sur la table. Mais comme c'est en Bélier, il se peut que ça soit un peu spontané, voire un peu direct, voire, certains diraient parfois, un peu rentre dedans. Donc plus on module la communication et mieux ça passe. Quand on passe en force, vous connaissez ma méthodologie sur ce système-là, quand on énonce les choses de façon trop frontale, trop directe, ça passe une fois et après ça bloque. Après en face, il y a un bloquos, les personnes en face n'entendent plus rien. Donc moins on passe en force, plus on a des chances que l'information soit distillée, intégrée, fragmentée, associée, réintégrée et globalisée. Jamais passer en force, ça marche une fois, marche pas deux. Donc pas terrible. Souplesse, toujours, maître mot. Voilà, donc les gagnants au niveau comme je vous l'ai refait, au niveau de cette influence extrêmement positive. Mes béliers, mes sagittaires, mes lions, mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, tac, on part sur des bonnes bases. Mais il n'y a pas que ça dans le ciel. Il y a un truc que je vous réserve à la fin, je vous ai promis, c'est la décortication de la pyramide des besoins à ma sauce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a une conjonction qui est en train de se réaliser entre Jupiter, chance, positif, optimisme et Neptune. Elle est dans le ciel, je vais en parler pendant quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'elle est en latence, elle est en train de se réunir doucement. Jupiter, chance, optimisme, Neptune, intuition, ressenti, imprégnation émotionnelle, intelligence collective, l'inconscient collectif qui joue. Jupiter, peut-être une lueur d'espérance pour que, globalement, on aille vers un mieux. On peut espérer ça, que la conjonction Jupiter-Neptune, elle est importante, elle est rare. Elle se réalise tous les douze ans, ou tous les treize ans, même plus exactement, parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui se décale. C'est Neptune qui avance un petit peu quand Jupiter revient, en fait. Ça fait un peu plus de douze ans, ce qui est logique. Et cette conjonction-là, elle peut être porteuse d'optimisation, de solutions globalisantes. Donc, ça peut être une lueur d'espoir pour que les choses s'aplanissent un peu. On peut l'espérer, qu'on soit dans des capes où doucement, doucement, ça évolue, doucement, on ouvre les champs de conscience, doucement, on ait la possibilité de voir plus loin, plus large, plus global, en fait. L'intérêt collectif prime, enfin, il y a des choses qui sont en train d'émerger. J'aime beaucoup cette conjonction. Elle va me contrer une autre conjonction qui est beaucoup plus complexe, dont je vais vous parler après. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, très bon, très bon, cette conjonction Jupiter-Neptune. Il y a ceux qui sont privilégiés pour les notions que j'ai évoquées, à savoir voir la vie du bon côté, saisir les bonnes opportunités, une sorte de facteur chance, entre guillemets, incarné par Jupiter, qui est l'approche positive, constructive, être dans les clous, positive et optimisée, c'est toujours des bonnes énergies. Pour qui ? Il y en a cinq gagnants. Pour qui ? Et puis, comme c'est une toile de fond assez puissante et profonde, ça va rester un peu longtemps, donc profitons-en, mettons en place tout de suite les bons schémas. Pour qui ? Pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes capricornes et pour mes taureaux. Vous cinq, bénéficiez encore pendant qu'elle est là de l'influence de Jupiter qui ne vous veut que du bien, vraiment que du bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un angle un petit peu compliqué. L'angle un petit peu compliqué, c'est cette conjonction, cette mise en liaison vue de la Terre, les deux dans le même axe, qui va se réaliser entre Mars, la volonté, on l'avait vu, Mars, 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 la guerre, Mars, les rapports de force, Mars, l'affrontement, les conflits, mais en même temps, la volonté, l'action. À chaque fois, c'est quelque chose qui doit se mesurer. Mais Mars, actuellement, est en verso, ça donne de l'énergie rapide, originale, soudaine, électrique, inattendue, c'est très percutant, Mars en verso. Il faut que ça avance vite, soudaineté. Et puis, Mars va se retrouver mardi 5 avril, donc peu de temps après ma nouvelle Lune, en conjonction. Et donc, quand il y a une conjonction, elle est pure, c'est-à-dire qu'elle est parfaite, surtout dans le même angle. On considère souvent que Mars, on l'avait vu quand il était il y a quelques semaines, le 24 février, quand il était conjoint à Pluton, certains associaient ça à des bruits de bottes. Mars, l'agressivité, Pluton, lieu des enfers, etc. C'est assez compliqué, on a vu ce que ça a donné. A posteriori, je vous le conseille, c'est toujours facile, mais quand ça matche vraiment aussi clairement, c'est assez surprenant quand même. Et là, c'est vraiment une crête, une crête de pic de tension qu'il va falloir négocier avec beaucoup de finesse, de souplesse, de délicatesse, d'arrondi diplomatique, sur tous les plans, que ce soit collectif, mais aussi individuel. Mars, la volonté, Saturne, l'obstacle, le dur, le sec, c'est un virage. C'est vraiment une crête de tension. Normalement, une fois qu'on a passé cette crête de tension, ça devrait théoriquement s'assouplir. Théoriquement, s'assouplir parce que la toile de fond plus globale, plus durable, avec le Jupiter-Neptune, est à la fois plus lente, plus durable, c'est logique, et assez protectrice quand même. Donc, il y a un jeu de rapport de force qui est en train de s'opérer. Alors, cette conjonction Mars-Neptune, Mars-Saturne, pardon, apporte pour certains quand même une belle énergie. Les gagnants au niveau de la conjonction Mars-L'Action, Saturne, la rigueur, vont être plutôt bonnes pour qui ? Pour ceux qui sont à 120 degrés, mais verso, faites gaffe. Mars-Saturne, ce n'est pas une planète facile. Attention à ne pas prendre de position trop rapide, à ne pas trancher dans le vif, à ne pas prendre de décisions hâtives, à ne pas tout envoyer balader trop vite. Laissez passer. En revanche, quatre sont très bien disposés pour bénéficier de cette énergie qui centralise l'information, qui centralise, qui donne un cap. Avec une rigueur, une énergie, une volonté tout à fait propice à ce que ça fasse avancer ce qu'on a en tête, nos projets qui nous font sens. Ce sont mes balances, ce sont mes gémeaux, ce sont mes sagittaires et mes béliers. Vous quatre, les aspects sont extrêmement stimulants. Ça vous apporte une endurance, une détermination, une volonté, une capacité à vous fixer un cap qui n'est pas mal. C'est chacun son tour. En ce moment, c'est vous. C'est vous qui avez les bonnes énergies. Profitez-en. Mettez-les à profit. On a besoin de vous. On a besoin de vos bonnes énergies positives. En ce moment, on en a grand besoin. Voilà, c'était l'idée de ce qu'il y a dans le siège. Je ne vais pas parler beaucoup de mes vierges parce que les rapports encore sont un peu compliqués. Il y a toujours quand même en toile de fond des planètes très très lentes qui nous veulent du bien, notamment pour mes vierges deuxième des camps Uranus. La planète de la créativité forme avec vous un angle de 120 degrés. Un angle de 20 degrés qui vous permet en ce moment de fixer des nouveaux objectifs, trouver des solutions ingénieuses, être des bons négociateurs, être dans l'entente, trouver les bonnes méthodes pour que ça fonctionne. Et mes vierges troisième des camps, je n'en ai pas parlé, donc j'affine un peu. C'est toujours en toile de fond la présence de Pluton jusqu'en mars 2023 qui forme avec vous un trigone. Un trigone, c'est un angle extrêmement protecteur et stimulant pour vous fixer un cap à ne pas lâcher parce que ça sera payant. Le temps est un allié dans le cas présent. Pluton est une planète très lente, donc les influences sont lentes. Et en même temps, vous avez le nez en ce moment pour sentir où vous allez. C'est plutôt pas mal. Voilà pour chacun. Je crois que je n'ai oublié personne. A priori pour les influences individuelles. Et maintenant, je vais vous parler vite fait de ce que j'appelle la pyramide des besoins. On connaît, on a souvent parlé de la pyramide des besoins créée par Abraham Maslow. C'est un truc d'école extrêmement simple et formidable où on fragmente en cinq séquences le degré d'évolution de l'humain qui sont successivement les besoins fondamentaux, les besoins de sécurité, la socialisation. Le quatrième étage, c'est le self-estime. Et le cinquième étage, c'est l'autoréalisation. Et j'aimerais vous en soumettre une hypothèse qui est celle avec la partie de laquelle je travaille, qui consiste à identifier, quand vous êtes confronté à un interlocuteur, où il en est dans son cheminement évolutif. Or, la projection que je vous propose n'est que le fruit de mon imagination, pratique en fait. Les besoins fondamentaux sont des profils. 70% de la population mondiale, ça se réduit, mais c'est encore énorme. Reste en besoins fondamentaux. C'est de quoi je vais m'alimenter aujourd'hui, demain, où je vais me protéger des prédateurs, des intempéries. Depuis l'aube de l'humanité, c'est comme ça. Quand l'homme est là, il est extrêmement exposé. Il est en danger, et donc par extension, vu qu'il est en mode survie, il peut être dangereux. Faire toujours très attention aux profils qui sont en besoins fondamentaux. Dans notre histoire, lorsque l'homme s'est sédentarisé, lorsqu'il s'est posé, parce qu'on a été nomade pendant très très longtemps, on a planté des graines dans le sol, on a fait de l'élevage, donc on s'est sédentarisé, on s'est posé. Et à ce moment-là, on a rempli le ventre. On a atteint les tâches de la sécurité. On a rempli le ventre, on était dans la sécurité toute relative, mais le ventre était plein, les besoins fondamentaux étaient comblés. Et puis, à partir du moment où on s'est sédentarisé, on a constaté un truc étonnant, il y a eu une augmentation de population. On a fait plein d'enfants. Plein d'enfants, ça veut dire beaucoup d'individus dans un groupe plus restreint, avec une promiscuité, le fait de se revoir tous les jours, le fait d'avoir une vie qui nous a obligés à mettre en place des règles de vie morale, des règles de vie en collectivité. On a appelé ça la socialisation. C'est là où sont apparues les mécaniques éducatives, les règles. Tu ne tueras point, tu ne piqueras pas les chèvres du voisin. On a structuré des règles de vie en commun, ce qui sont encore aujourd'hui des ciments de notre civilisation. Vivre en collectivité. Socialisation, troisième étage. Et puis, une minorité s'en est démarquée, parce que ça grimpe, c'est une pyramide, mon système. Ceux qui ont atteint le quatrième étage, on s'est aperçu une fois qu'on avait le ventre plein, qu'on vivait en collectivité, certains d'entre nous ont fait émerger un talent, souvent à travers les arts, par exemple. C'est pour ça qu'ils sont apparus avec plus d'amplitude, la musique, la peinture, les sculptures, tous les arts. Et puis, sur un ressort qui est, je me singularise, je me raffine par rapport au collectif. Un talent, quel que soit le talent. Ça peut être faire du vélo, c'est plein de choses, écrire un bouquin, voilà, self-estime, aimez-moi. On est dans une relation où l'amour a émergé. Et puis enfin, il y a, et ça, c'est beaucoup plus réduit, mais c'est la visée vers laquelle on tend, ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie. Parce que c'est un enjeu qui apparaît de plus en plus flagrant. On a visé le cinquième et ultime étage selon ce système pyramidal. On l'a appelé l'étage de l'autoréalisation. L'étage de l'autoréalisation consiste à définir ce pour quoi on est le mieux fait. L'évocation. Et ce mécanisme-là se marie, se lit, se jouxte et se compose à travers une autre notion qui est essentielle. C'est celle qui consiste à être dans l'utile. L'utile, voilà. Essayer de bien faire. Qu'est-ce qu'on peut apporter ? Comment est-ce qu'on insère sa pierre dans l'édifice collectif ? Comment est-ce qu'on peut être utile aux autres ? Rien n'est plus complexe que la simplicité. Ça peut être rendre service à sa voisine, ça peut être aider quelqu'un. Tout simplement, tout ce qu'on peut faire de simple, simple, être dans l'utile. Voilà. C'est comme ça, théoriquement, qu'on évolue sur cette pyramide d'évolution. On part des profils plutôt dominants, plutôt agressifs, avec des volatiles d'expansion, de l'agressivité tout en bas. Et plus on grimpe, plus on se raffine. Et plus on arrive à être dans l'humain, dans la simplicité et le grand luxe, dans la gentillesse. Voilà. La pyramide telle que je la vois. La pyramide des besoins d'Abraham Maslow retravaillée telle que je la considère. Voilà, je voulais partager ça.